Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pas celle qui était prévue dès le départ malheureusement parce que je voulais faire le résultat du share the love simplement internet, youtube ou je ne sais quoi décider de se liguer contre moi enfin je pense que c'est youtube parce que je n'arrive pas à accéder à mes vidéos surtout aux commentaires qu'on m'a laissé sous le share the love le lancement du share the love pour que je puisse comptabiliser les participations et un peu vous parler des chaînes qui se sont proposées pour participer vous allez me dire pourquoi t'as pas mis ça sur un document à part nananinanana ma réponse est je ne sais pas parce que je suis nanana hyper organisée c'est ironique bien entendu donc vous allez me dire elle va nous parler de quoi du coup et bah en fait je vais vous parler plutôt que prévu du coup du projet dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo mon vlog qui est donc vlog quoi de neuf sur moi et sur la chaîne enfin je ne sais plus comment j'ai mis et donc je vais vous parler du projet dont je vous ai parlé qui est la collaboration livresque que je vais faire que j'ai envie de lancer qui a été une idée qui est reprise que je reprends en fait qui vient de Maureen de la page les lectures de la dame blonde si je ne fais pas d'erreur Maureen si tu passes par là corrige moi et du coup ma collaboration bah du coup je vais lancer aujourd'hui même les participations les auditions comme bon vous semble parce que sincèrement même cette vidéo je ne sais même pas comment je vais l'intituler mais c'est pas grave donc ma collaboration ma collab j'aimerais bien qu'elle donc se fasse sur le thème de la lecture principalement et puis bah les choses qui tournent aussi un peu autour de la lecture le thé les choses comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de petites vidéos qui ont été faites sur nos compagnons de lecture et puis on a souvent parlé du thé je sais qu'il y a beaucoup de booktubeurs parce que c'est comme ça qu'on les appelle je sais qu'ils aiment beaucoup beaucoup ce genre de choses et c'est vrai que ça pourrait être un thème abordé dans cette collab je pense donc en fait je pense qu'elle va s'articuler autour j'aimerais bien qu'on soit 7 donc moi bien entendu plus 6 autres personnes et éventuellement dans l'idéal d'autres personnes qui se proposent pour faire les remplaçants remplaçantes pour si jamais on est malade ou quoi que ce soit on a un empêchement divers sous et varié dans l'idéal c'est très sympa si vous pouviez être majeur pour ne pas avoir de soucis avec l'accord parental ou je ne sais quoi parce que c'est vrai que s'afficher en public comme ça sur internet c'est pas forcément bien vu par les parents la famille etc je sais que je connais une youtubeuse beauté qui n'a que 13 ou 14 ans quelque chose comme ça et qui ne montre pas son visage et elle est beaucoup critiquée par rapport à ça et c'est pas qu'elle n'assume pas de faire des vidéos c'est simplement que ses parents ne sont pas d'accord pour qu'elle affiche son visage pour l'instant ce que je comprends tout à fait parce que c'est de l'intérêt des parents de protéger leurs enfants de toute menace ou toute chose de ce genre donc si possible être majeur si vous n'êtes pas c'est pas bien grave garçon ou fille je m'en fiche enfin je m'en fiche ça n'a pas d'importance d'importance majeure votre style de lecture qu'il soit varié c'est l'idéal qu'il soit pas forcément comme moi c'est l'idéal aussi parce que moi je suis hoxée autour de tout ce qui est fantastique alors que vous aimiez les thrillers l'épouvante les mangas même les mangas les bandes dessinées tant mieux au contraire je suis preneuse et puis surtout des personnes je recherche des personnes assez disponibles si possible je sais qu'on a tous une vie on a tous un travail tous des études mais des personnes assez disponibles et assez ouvertes pour pouvoir faire des vidéos donc des personnes qui sont déjà sur Youtube si possible après si c'est des personnes qui sont suffisamment comment dire partantes je cherche un moment partantes pour se lancer si ça peut contribuer à les lancer pourquoi pas j'en serais très je serais très contente comme ça ça permettrait aussi à d'autres de vous découvrir donc voilà proposez-moi vos participations par mail de préférence parce que sinon au niveau des commentaires si Youtube refait des signes comme aujourd'hui ça reste peut-être vraiment la croix à la bannière proposez-moi donc par mail vos candidatures donc votre prénom votre style de lecture votre âge puis les jours que vous seriez disponible et si surtout vous serez dispo pour être soit parmi les parmi les personnes qui se proposent pour tout le temps enfin pour le jour qu'elle aura choisi ou qui lui sera désigné je pense qu'on va tous se concerter ou si c'est seulement pour être remplacé ça serait bien de me le préciser aussi ça serait sympa donc par email et puis bah puis bah voilà demandez-moi aussi sur Facebook comme ça on pourra plus facilement parler au pire je ferai une conversation groupée je sais pas encore comment je ferai mais au pire au pire je pense qu'on fera comme ça parce que j'ai pas envie de donner mon compte Skype perso parce que comme son nom l'indique il est perso donc privé donc voilà si vous êtes partant aussi pour me trouver un nom parce que franchement je vous l'avoue étant donné que je ne comptais pas faire cette vidéo tout de suite le nom de la collab j'en ai aucune idée en sachant que la première collab donc qui a été qui a été créée par Maureen il y a eu Claudia et puis il y a eu Mathieu désolé les autres si je vous oublie s'appelait 7 Days 7 Readers donc j'aimerais bien pas forcément un nom anglais enfin après je sais pas c'est comme vous voulez ça peut être sympa aussi donc voilà bah écoutez je vous fais des gros bisous puis bah je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501